quand tu regardes des choses et que tu es ému par toute cette beauté qui se déroule tout prend un sens parce que justement il n'y a pas le sens quand tu es embobiné dans la pensée dans les choses que tu interprètes que tu regardes avec une habitude un train train un quotidien qui fait que tu ne vois plus la chose qui est sacrée dedans la profondeur n'y est pas il n'y a que la superficialité qui est présente donc la profondeur se trouve dans justement le regard attentif à ce qui est profond ce qui est sacré si tu es embarqué avec tes idées de ce que cela est alors tu ne vois pas parce que cela se trouve seulement au delà de ce regard que tu as à partir de ton savoir à partir de tout ce que tu as appris c'est dans cet état que tu peux t'ouvrir à ce qui est sacré au delà de ce le temps propose et cet état nous ne le connaissons pas beaucoup parce que nous sommes conditionnés nos pensées viennent tout le temps nous embrouiller le passage nous ne voyons pas la vie comme elle est et cette vie elle est juste naturelle mais on ne la voit pas parce que on ne la regarde pas comme elle est on la regarde comme on l'entend comme on a appris et tout ce qu'on a appris est limité à à une seule chose à ce que nous connaissons ça fait le connu on construit le connu et on reste dans le connu on ne veut jamais sortir de là parce que c'est confortable alors quand tu es en dehors de tout ce qui se joue comme d'habitude tu es dans l'émerveillement tu es en train de découvrir tu es au delà de tout ce qui est superficiel l'habitude train train tu n'es plus là dedans tu es dans un regard qui devient profond tu regardes les choses avec profondeur tu vas dedans tu te laisse emporter par toute la merveille qu'il y a tu ne te laisse pas embobiner par ce que tu penses c'est ça le problème c'est que quand nous regardons la beauté nous sommes embobinés par ce que nous savons de la beauté donc nous ne pouvons pas l'avoir parce que nous regardons ce que nous savons et ce que tu sais c'est limité à la connaissance que tu as apprise tout ce que tu as récupéré de ton savoir d'avant alors tu le répètes puisque nous sommes pour la plupart des des machines performantes à mémoriser tout ce que on voit et puis on le réitère c'est une mémoire c'est une mémoire qui se réitère et tu t'es identifié à cette mémoire tu dis moi je suis celui là je j'ai appris ça et je connais ça donc tu répètes tout ce que tu sais mais en fait en répétant tout ce que tu sais tu ne vois pas ce qu'il y a de neuf puisque tu es occupé à répéter ce que tu sais mais la vie elle se déroule d'une manière extraordinaire c'est que elle est profonde tout ce qui se passe à une profondeur mais toi tu ne vois pas cette profondeur parce que tu n'es pas débarrassé de la superficialité qui fait que tu regardes tout ça avec un oeil superficiel tu regardes avec le prisme de toute ta connaissance tu vois s'approfondir dans la vie coûte toute ton intention ça coûte que tu ne te laisse plus distraire par les choses de ce monde tu es quelqu'un qui a appris à se concentrer centré c'est avoir beaucoup d'attention sur vraiment ce qui se passe et non sur ce que tu connais parce que c'est ce que nous avons tous fait nous avons appris et maintenant nous connaissons ça devient le connu nous avons des choses que nous connaissons et on les répète parce que c'est confortable il n'y a rien à il n'y a pas il n'y a pas d'angoisse à avoir il n'y a pas de il n'y a pas d'efforts à faire il n'y a juste il n'y a pas d'efforts à faire il y a juste à continuer pareil dans l'habitude de le train train on s'endort mais pour voir il faut que tu sois vivant tu sois réveillé de ce rêve que tu as là tu es tout le temps dans l'histoire que tu as fait et tu répètes tout ça et ça tourne dans ta tête et ça épuise ton énergie puisque tu dissipes ton énergie quand tu es en train de calculer et revoir tout ce que tu as vécu parce que c'est une énergie qui qui se dissipe tout simplement tu te distrais avec tout ce que tu as appris l'esprit est distrait l'esprit n'est plus au calme et là on parle d'un esprit au calme qui peut voir au delà de toute la superficialité que l'on peut se donner de prendre comme étant la distraction la vanité l'éphémère tout ça c'est nos distractions et nous ne voulons pas être dans le vrai parce que tout ce qui est futile nous capture l'esprit parce que nous avons appris que ces choses puissent nous donner un peu de confort un peu de réconfort un peu de zone où on sera tranquille avec nos habitudes et notre intrain ça nous occupe à ne pas avoir la réalité la réalité c'est que tout est profond il n'y a rien de superficiel la superficialité n'existe pas quelque part puisque ce sont des choses qu'on a appris ce qu'on voit c'est ce que nous avons appris il n'y a rien rien de tel qui existe ce qui existe c'est ce qu'il y a au delà de tout ce que tu sais et ce que tu ne sais pas c'est inconnu donc tu te cantonnes à rester sur ce que tu connais et comme tu es bien dans cette petite zone de confort où tu t'es installé dans cette répétition de tous les jours et tu continues à le faire parce que c'est la seule chose qui vient à l'idée qui te vient parce que tu es fait de ça tu es identifié à ça parce que tu crois être ça c'est à dire tu la pensée qui vient du passé qui te dicte comment les choses sont comme tu vois là tu regarde tu vois ce que tu as appris et ce que tu as appris te dicte ce qu'il y a donc il y a une mémoire dans laquelle tu tu ressasses et ce que tu ressasses tu t'es identifié à ce que tu ressasses et tu dis ça c'est vrai en fait tu t'es identifié à quelque chose qui n'est pas vrai ce qui est vrai c'est que au delà de tout ça il y a quelque chose qui est profond c'est parce que tu occupé avec toutes ces choses là que tu ne vois pas la profondeur tu ne vois pas ce qu'il y a en réalité tu ne vois que le passé tu ne vois que les mémoires que ce qui se réitère en fait c'est une illusion il n'y a rien donc est ce que tu peux débusquer cette illusion là et et aller voir au delà de ce que tu te racontes c'est à dire accepter que tu es en train de te raconter des histoires et que tu ne vois rien parce que ce que tu penses c'est une histoire que tu te racontes ça veut dire que tu t'es identifié au penseur et le penseur te déballe tout ce qu'il a c'est à dire le connu un penseur fabrique du connu qui vient de ce qui fut il peut pas faire autre chose que ça mais ce qui est neuf c'est que dans cette profondeur que tu peux voir il y a quelque chose de neuf mais pour y entrer il faut que tu sois libre 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 de ce que tu penses parce que la pense la pensée qui est ce personnage que tu es va t'empêcher d'être ça il va te dire mais là si tu vas là bas moi j'existe pas donc il te retient tu te retiens toi même puisque tu t'es identifié à cette pensée qui dit moi je veux pas aller là bas parce que là bas je sais pas là bas j'ai peur là bas je vais disparaître et ça c'est une trouille énorme pour celui qui pense parce que la pensée veut exister en tant que moi parce que tu t'es identifié à elle donc tu crois que ce que tu vas voir est réel donc tout ce que tu te racontes tu le fabrique pour être réel tout ce que nous avons sur la planète terre dans nos sociétés ce sont des choses qu'on a construit avec la pensée c'est à dire tous ces institutions ces églises et ces histoires qu'on se raconte que on a une une frontière quand on a un nom on s'appelle français américain et tout ça mais tout ça ce sont des pensées qui ont fabriqué tout ça mais en réalité la réalité c'est que tout ça n'est pas vrai ce qui est vrai c'est ce que il y a au delà de tout ce rafu que l'on se raconte et pour voir que c'est un rafu il faut que tu cesses tu sois présent pour voir le rafu le problème c'est que tu es en brigadé dedans et tu ne le vois pas et là on te dit cesse d'être en brigadé dedans alors comment on fait ça ça veut dire que il faut que tu abandonnes quelque chose il faut qu'il y ait quelque chose qui s'arrête un mouvement une bousculade une habitude qui s'arrête il y a quelque chose qui doit s'arrêter en tout cas le temps qui est depuis maintenant jusqu'à demain doit s'arrêter pour faire en sorte qu'il y ait une liberté dans cet espace là pour voir ce qu'il y a au delà de tout ce rafu est-ce que tu as remarqué que tu es dans le rafu tu es toujours occupé 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 à interpréter à dire ça c'est ça ça c'est moi c'est mon ami ça c'est mon pays ça c'est ceci ça c'est cela et tu n'es jamais en paix tu es toujours en train de nommer les choses ta pensée est toujours occupé à dicter ce que c'est tu nommes tu as une signification tu es occupé avec tout ça et là on te dit calme toi arrête toi prends une respiration et ne pense plus à tout ça soit calme repose toi de tout ce que tu penses laisse les pensées passer laisse tout ça se faire sans que tu ne t'y intéresse laisse les choses être et voilez pour faire ça ça te demande de freiner donc toute cette synergie que tu es dedans toute cette énergie que tu dépenses à dissiper ton énergie puisse se calmer alors tu vas au bord de la mer regarde un peu le soleil le coucher du soleil les vagues calme toi ne pense plus à tout ça juste prends un temps juste pour revenir à ce que tu es pour de vrai et là dans ce calme alors tu vas voir qu'il y a une autre dimension parce que tu ne sera plus identifié à être embarqué par tout ce que tu connais il y a quelque chose de véritable d'infini de beau d'extra ordinaire cette chose ne se passe pas dans l'ordinaire c'est extra dans l'ordinaire il faut que tu sortes de l'ordinaire pour voir cet extra c'est quelque chose qui est là quand tout s'arrête quand le mouvement du temps qui t'emmène tout le temps à faire des choses pour que après puisse exister et tu dis qu'est ce que je vais faire après et après et maintenant qu'est ce que je fais il faut que je fasse quelque chose et tu es toujours occupé tu ne prends pas ton temps pour rester calme parce que c'est dans ce calme une confiance que tu as quand tu es calme c'est que dans cette confiance il y a quelque chose qui va être extraordinaire pose toi arrête toi un moment avec moi et juste soit là présent présent sans que tu puisses t'évader avec des distractions de ce que la pensée propose laisse les pensées passer respire un bon coup et n'attends rien ne demande rien n'essaye pas de croire que je suis en train de te donner un but à atteindre il n'y a rien il n'y a rien juste sois là sans que demain puisse s'étisser il n'y a pas de but dans tout ça juste reste là heureux d'être là juste ne rien penser de ne rien prévoir de ne rien avoir juste laisse tes tracasseries de côté et tu vas voir que dans cet état où le silence se pose ton esprit opère d'une autre manière il y a une il y a quelque chose qui se passe dans cet esprit en paix c'est que il opère depuis l'univers depuis l'éternité parce qu'il est l'éternité parce que il est ce que tu n'as pas compris il n'a pas de commencement ni de fin alors que toutes ces pensées ont un commencement et une fin et c'est ce que tu t'es donné d'être et là on dit sors de ça c'est pas quelque chose de facile parce qu'il n'y a pas de méthode il y a juste à toi de trouver le moyen de freiner de passer au calme pour pouvoir discerner au-delà de ces illusions que tu as parce que ce sont des illusions tu te racontes des histoires au-delà de ces illusions il y a quelque chose de beau là il y a quelque chose qui s'éveille qui ne connaît ni le passé ni le futur il est neuve et il t'emmène là où tu n'as jamais été au-delà de tout ce que tu connais il t'emmènera là ce silence t'emmènera là donc il y a trop pas il y a il y a d'ou. il y a il y a l'un Sous-titrage FR ?